bonjour à tous on se retrouve pour une petite position de milieu de partie avec comme souvent une combinaison à trouver avec les blancs très haut blanc donc les blancs qui ont pour l'instant un pion de retard mais ont une position évidemment très active avec leurs pièces beaucoup mieux placées au centre et l'attaque avec le fou blanc en direction du roi noir on voit tout de suite une possibilité sur cette diagonale pour l'instant le cavalier noir bloque cette diagonale justement mais on va pouvoir bien sûr s'en débarrasser le cavalier blanc n'est pas protégé ici ici au centre mais bon pas de souci étant donné qu'on a un fou qui va créer une menace un clouage sur le roi donc pour l'instant pas vraiment besoin de bouger le cavalier on pourrait on pourrait éventuellement jouer un coup de cavalier ici en e3 mais ce serait pas un coup très très efficace on va récupérer le pion perdu mais conservant un petit avantage mais évidemment on peut faire beaucoup mieux dans cette position vous avez eu le temps de trouver normalement la solution on va pouvoir regarder le la destruction de la défense qui va nous permettre d'ouvrir tout simplement la diagonale du fou et puis ensuite l'attaque double qui va arriver sachant qu'il ya des pièces non protégées chez les noirs les pièces non protégées qui sont souvent victimes de combinaisons que ce soit les attaques doubles le plus courant évidemment par exemple les fourchettes les enfilades etc ou l'attaque à la découverte évidemment une pièce non protégée peut se retrouver prise en attaque à la découverte et le clouage bien entendu on là pour l'instant là c'est un roi qui est sur la diagonale du fou donc même s'il est protégé ça sert à rien évidemment donc le clouage évidemment et sera très effectif et puis menace d'attaque à la découverte peut-être si le cavalier blanc reste en place donc destruction de la défense on conserve le fou sur la diagonale prise du cavalier avec la tour le coup latéral avec la tour ici qui permet donc d'ouvrir cette diagonale si jamais les noirs ne reprennent pas la tour et prennent à la place le cavalier donc s'ils prennent avec la dame évidemment ils vont la perdre et les blancs qui peuvent bouger leur tour et puis jouer sur le clouage de la dame donc l'enfilade ici dame roi les blancs vont gagner la dame si jamais c'est la tour qui prend et se retrouvera cloué et la tour pourrait quand même prendre ce pion tout en donc créant un clouage ici on va au minimum gagner une qualité et on va gagner plus puisque la dame noire est en surcharge c'est aussi un thème de combinaison la surcharge d'une pièce quand la pièce doit défendre plusieurs pièces en même temps voilà le fou en c8 est lui même perdu puisqu'il ya deux attaques dessus avec la dame et la tour et donc la dame ne peut pas tout défendre en même temps donc on a éliminé ce coup il reste plus que la prise de la tour évidemment bon si les noirs ne prennent pas ils ont tout simplement une pièce de retard avec en plus une position très très compliquée avec le roi toujours sous la diagonale du fou donc l'option prend la tour et la petite pointe on reprend tranquillement avec la dame parce que là il va y avoir une menace d'attaque à la découverte maintenant avec le cavalier suivi probablement grâce à la batterie fou et dame d'un mat assez rapide sur le roi noir avec la dame qui va rentrer en g8 donc déjà là les blancs menacent simplement de gagner la dame grâce à une attaque double avec l'attaque à la découverte une un échec double le roi serait obligé de bouger et la dame serait perdue on peut aussi aller de l'autre côté pour aller gagner la tour et si les noirs prennent le cavalier ici on remarquera la perte de la tour à la fin par par les noirs donc la tour qui non protégé se fait prendre par le fou ici grâce à l'attaque double le fameux échec ici on avait dit avec le fou que peuvent faire les noirs sinon peut-être alors bouger leur roi ça permettrait quand même une attaque à la découverte étant donné qu'il y a une menace de mat sur la case en g8 donc le cavalier pourrait tout simplement prendre ce pion en attaquant la tour donc lui même il attaquerait quelque chose et la menace de mat sera toujours ici donc les blancs vont gagner une tour vont gagner une tour mais ils ont donné une qualité donc ils ont finalement un cavalier d'avance ce qui est déjà pas mal parce qu'ils ont aussi pris un pion puisqu'ils ont récupéré deux pions ils avaient un pion moins donc ils ont pris deux pions donc ils ont un pion d'avance aussi si les noirs prennent le cavalier donc on en a vu s'ils prennent avec la dame la dame blanche va bouger et les blancs vont gagner la dame grâce à l'enfilade et si la dame se met devant eh ben on va quand même prendre le pion tout simplement attaquant la dame coup forcé attaque sur la dame la dame est clouée il n'y a pas il n'y a pas de mat puisque la dame est clouée donc si les noirs font échec la tour reprend et la dame ne peut pas reprendre la tour étant donné qu'elle est clouée et si la dame prend la dame la dame blanche le fou reprend en faisant échec le fameux coup forcé évidemment toujours cet échec qui permet de gagner la tour donc du coup rester c'est toujours les pièces qui restent qui nous intéresse rester avec une pièce en plus donc le roi bouge le cavalier prendre la tour et les blancs ont un cavalier et un pion d'avance donc pas trop de problèmes pour gagner normalement cette finale voilà petite combinaison avec encore une fois plusieurs thèmes tactiques qui se superposent merci d'avoir suivi cette position n'hésitez pas à voir les liens qui je mets toujours en dessous et puis si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore merci encore et à bientôt